en fait ce qui se passe c'est ça c'est des photos pendant les vendanges en 2015 2015 la chance qu'on a eu c'est qu'il a fait beau et relativement chaud entre avril et fin octobre pratiquement jusqu'à la toussaint et on a eu l'impression que la plante en fait au fur et à mesure des millésimes ce dont je m'aperçois c'est qu'elle n'aime pas les excès des périodes très frais chez humide et après un coup de 35 voire 40 degrés parce qu'il y a des fois où il fait chaud aussi en Bourgogne ça elle n'aime pas du tout 2015 il a fait beau tout le temps et on a eu la chance d'avoir sur une semaine au mois de juin à peu près 70 mm d'eau plus de temps en temps 10 15 mm juillet août donc il n'y a eu aucun stress hydrique les vignes elles étaient super vertes elles poussaient encore en 2015 on a commencé assez tôt dans des très jeunes vignes le 28 août pour prendre des vignes qui avaient quatre cinq ans tu vois où il ya peu de raisins qui sont en ras du sol où là ça peut vite partir le 31 on a fait deux petites parcelles une de rouge une de blanc puis le 1er septembre là on a attaqué limosin et puis tous les premiers crus et ça on a fait tout en deux jours 2007 on a vendangé le 1er septembre 2011 on a vendangé le 28 août on pourrait tout le temps près maintenant et l'histoire des 100 jours après la fleur c'est plus toujours vrai une année normale ça l'est à deux jours près 2000 2015 on devait vendanger normalement le 8 septembre par rapport à la fleur par contre le cycle ce qui se passe c'est que quand tu as une année précoce les journées du mois d'août elles valent quand même qui permettent de finir de mûrir le raisin quand tu vendanges fin août il y a ce régulièrement deux heures d'ensoleillement en plus qu'au 20 septembre donc ça accumulé voilà tu te retrouves tu te te retrouves à vite gagner quatre cinq six jours